bonsoir pour ce petit dimanche soir nous retrouvons notre narrateur qui se prend pour pour quand en pleine contemplation et on s'était arrêté là donc on va pouvoir continuer tranquillement c'était un brasseur qu'il avait fait construire dix ans plus tôt qui parle de l'énorme maison de Gatsby bien sûr au début de la vogue des styles dits d'époque ils nous racontaient qu'il avait accepté de payer les impôts de toutes les maisonnettes des environs pendant cinq ans si leur propriétaire consentait à faire recouvrir leur toit de chaux peut-être est-ce la résistance qu'on lui opposa qui anéantit en lui l'ardeur de son désir de fonder une dynastie il déclina aussitôt après ses enfants vendirent la maison alors que la couronne mortuaire était encore suspendue à la porte les américains disposés voire empressés à être des serfs ont toujours obstinément refusé d'être des paysans au bout d'une demi-heure le soleil revint et l'automobile de l'épicier acheva sa course dans l'allée de Gatsby avec la matière première du dîner de ses domestiques lui, j'en étais sûre, n'avalerait pas une bouchée une femme de chambre entrepris d'ouvrir les fenêtres des étages supérieurs de sa maison se montrant brièvement derrière chacune d'elles et penchée à une large baie centrale cracha d'un air méditatif dans le jardin le moment était venu de rentrer tant qu'il avait plu l'ondé m'avait semblé être le murmure de leur voix qui montait et s'enflait un peu de temps à autre sous les bouffées d'émotions mais quand le silence tomba de nouveau j'ai l'impression qu'il s'était également abattu à l'intérieur de la maison j'entrais, après avoir fait dans la cuisine tous les bruits possibles sans aller cependant jusqu'à renverser le fourneau mais je crois pas qu'ils entendirent quoi que ce soit ils étaient assis aux deux extrémités du canapé et se regardaient comme si une question venait de leur être posée ou allait leur être posée et toute trace d'embarras avait disparu le visage de Daisy était barbouillé de larmes et quand je suis entrée elle s'est levée d'un bond et s'est mise à l'essuyer avec son mouchoir devant une glace mais un changement s'était opéré chez Gatsby qui était tout simplement stupéfiant il rayonnait au sens littéral du terme sans dire un seul mot ni faire le moindre geste d'exultation il irradiait un bien-être nouveau qui emplissait la petite pièce « Tiens, bonjour mon vieux » dit-il comme s'il ne m'avait pas vue depuis des années je crus un instant qu'il allait venir me serrer la main la pluie a cessé, vraiment ? quand il a compris ce que je disais que le soleil faisait dans la pièce des clochettes scintillantes il a souri comme le bonhomme des prévisions météorologiques comme le saint patron extatique du retour de la lumière et a répété la nouvelle à Daisy « Que pensez-vous de cela ? » la pluie a cessé « Je suis contente, Jay » sa gorge, pleine d'une beauté douloureuse et affligée n'exprimait plus qu'une joie inattendue « J'aimerais que Daisy et vous veniez chez moi » dit-il « Je voudrais lui montrer la maison » « Êtes-vous certain de vouloir que je vienne ? » « Absolument, mon vieux » Daisy monta à l'étage pour se rafraîchir je songeais avec humiliation à mes serviettes de bain mais trop tard tandis que Gatsby et moi tendions sur la pelouse « Ma maison avait la lue en vous ne trouvez pas ? » demanda-t-il « Regardez comme toute la façade reçoit la lumière » je reconnus qu'elle était splendide oui il la contempla longuement promenant son regard sur chaque porte cintrée chaque tourelle carrée il m'a fallu exactement trois ans pour gagner l'argent qui m'a permis de l'acheter je croyais que votre fortune provenait d'un héritage c'est vrai, mon vieux répondit-il machinalement mais j'en ai perdu la majeure partie dans la grande panique la panique de la guerre je pense qu'il ne savait plus très bien ce qu'il disait car quand je lui ai répondu en quoi consistaient ses affaires il a répondu « Cela ne regarde que moi » avant de se rendre compte que cette réponse n'était guère convenable « Je me suis occupée de différentes choses » se reprit-il « J'ai travaillé dans les produits pharmaceutiques puis dans le pétrole mais tout ça c'est fini pour les uns comme pour l'autre » il me regardait avec une attention accrue « Voulez-vous dire que vous avez réfléchi à la proposition que je vous ai faite l'autre soir ? » Avant que j'ai pu répondre Desi sortit de la maison et sur sa robe deux rangs de boutons de cuivre scintillèrent au soleil On va s'arrêter là pour ce soir On visitera demain Je pense Bonne soirée EtLife On va s'arrêter – Sous-titrage FR 2021